Après avoir colonisé toutes les grandes capitales, en grand conquérant, il continue ses croisades en s'attaquant maintenant au patrimoine culturel. Les ateliers du Louvre lui ont ouvert ses portes car Léo Caillard a choisi de rhabiller les plus grandes icônes de la sculpture en hipster. « Salut, là on a le Marcellus en orateur, juste ici. Lui il est chaud bruyant. Je ne suis pas sûr de l'habiller lui. » Son travail consiste à questionner nos habitudes sociales en confrontant deux époques sur la même œuvre. « Définir un nouveau comportement à ses statuts, une nouvelle identité grâce aux vêtements, montre bien qu'à partir du moment où on habille une icône qui, nu, est un dieu grec ou une entité grecque très très loin de nous, son attitude devient tout de suite un code social. Je pars toujours d'une statue du Louvre à vide, comme ça, que je prends en photographie, mais c'est vraiment du placement de vêtements photographiés en studio qui suit la forme de la statue et qui puisse se poser naturellement. » Un travail qu'il avait d'abord élaboré en photo et qu'il a décidé de faire en vrai cette fois-ci. « La Diane Aubin, en fait, je l'avais faite en photo, donc habillée en photomontage et c'est pas du tout le même style qu'on est en train de faire. On avait fait un truc beaucoup plus sport, sportswear, et là on va la faire plus mode, un peu plus créable. Donc c'est marrant, ça va nous donner deux lectures sur la même statue. » « Ah bah d'accord, quand la Diane Aubin se fait rhabiller hipster, elle est en photo, mais quand il s'agit de la rhabiller en vrai, elle devient couture. Ça veut dire quoi qu'en vrai, le hipster n'a plus rien à raconter ? » J'ai eu la chance en plus dans mon expérience de vie de me retrouver aux États-Unis entre 2006 et 2009, donc en plein pendant la crise et en plein un peu dans l'émergence de ce courant hipster dont tout le monde parlait et tout. Et je pense que la première des revendications lorsqu'il y a un courant comme ça, expressif, soit dans la mode, soit dans les arts, soit dans toute forme, c'est de rechercher le beau. Notre monde est laid, notre monde nous déçoit, notre monde est en destruction, donc on recherche le beau. Et les codes actuels du beau, un peu comme à la Renaissance, quand on a redécouvert l'antique, je pense qu'on a un retour vers l'ancien, un retour vers ce qui ne se faisait plus. D'après-guerre, il fallait être bien rasé avec un smoking et on a vu ce que ça a donné. On est en rupture par rapport à ce monde des années 60, 70, 80, 90. On recherche l'inverse, on recherche le naturel, on recherche des choses qui vont redéfinir le beau et redéfinir ce qui est juste comme être vivant dans une société qui change. Donc le hipster, il a pris cette popularité parce qu'il a tapé juste. Il revisite le beau d'une toute nouvelle manière. Un hipster dans les années 60 était considéré comme sûrement, comme plutôt la personne pas trop fréquentable dans ses codes. Maintenant, ça devient l'emblème du cool et de ce qui se fait de mieux pour être un bon citoyen actif qui pense le monde différemment. Malheureusement, il faut après être capable de garder le propos, de ne pas simplement être dans l'apparence et d'avoir du fond derrière cette idée.